Passionnée, créative, audacieuse, curieuse, déraisonnable, déterminée, concernée et optimiste. Je m'appelle Anne-Vincent Salomon, j'ai 59 ans. Je porte un projet qui vise à détecter les défauts de réparation de l'ADN sur des coupes de tissus de cancer du sein. On imagine que demain, on pourra gagner du temps, gagner de l'argent à partir de ce simple tissu analysé grâce à de l'intelligence artificielle. On a ouvert un chemin. Je m'appelle Aude Michon-Bouquet, j'ai 46 ans et mon initiative s'appelle Elle danse. J'accompagne des personnes qui sont touchées par le cancer quotidiennement grâce à la danse. Je leur permets de retrouver de la confiance, de la joie et du mieux-être pendant les traitements et après les traitements. J'en ai touché par un cancer, on est abîmé intérieurement, extérieurement d'une certaine manière aussi. Et la danse et surtout la salsa, ça permet d'effacer tout ça. On est tous danseurs. Je m'appelle Charlotte Bouvard, j'ai 50 ans et j'ai créé l'association SOS Préma. SOS Préma, c'est une association qui s'occupe de la prématurité en France. Et pour ça, on soutient les familles, on travaille avec les équipes médicales et on sensibilise les pouvoirs publics. On est vraiment les experts de terrain qui faisons remonter ce qui ne va pas vers eux. Par exemple, on a fait rallonger le congé maternité des mamans de prématurés. On a fait créer un congé paternité spécifique en cas d'hospitalisation du nouveau-né. Et dernièrement, on a lancé la charte du nouveau-né hospitalisé. Plus jamais un bébé va être dans une couveuse comme ça, avec de la lumière, du bruit, des vibrations. Sur des kilomètres ou dans un hélicoptère, il sera en pot à pot avec son papa ou sa maman quand elle le peut. Et ça change tout pour une arrivée dans la vie qui est déjà très compliquée. Je m'appelle Cécile Badoil, j'ai 53 ans et mon projet s'appelle la ComPAP. Il s'agit d'une initiative collective avec des médecins, des chercheurs et tous les soignants à l'hôpital européen Georges-Pompidou qui prennent en charge des patients qui ont des cancers liés au papillomavirus. On ne sait pas très bien comment prendre en charge ces patients et regarder si éventuellement ils ont un autre cancer dans un autre site anatomique que celui qu'ils ont eu. On s'est dit qu'on allait monter cette consultation qui allait être dédiée à une meilleure compréhension de ce portage de ce virus, du risque de faire d'autres lésions chez les patients et de pouvoir mieux les prendre en charge. Je m'appelle Alexandra Delafontaine, j'ai 45 ans et mon projet s'appelle Ludoker. Ludoker a conçu Joe, un petit robot compagnon de santé connecté pour les enfants souffrant d'asthme non contrôlé. Tout vient systématiquement du haut du médecin, on pose le diagnostic des parents pour aider à prendre les traitements quotidiennement et en fait tout ça sans vraiment tenir compte de l'enfant qui lui-même est atteint de sa maladie. Et en fait c'est pour ça qu'on a créé un robot qui lui est dédié, qui l'accompagne lui et puis surtout qui est ludique parce que finalement un enfant, tout ce qu'il veut c'est être normal. Il n'a juste pas envie d'être malade, il a envie de s'amuser, d'être comme tout le monde. C'est pour ça qu'on a créé Ludoker, pour lui permettre d'être acteur et de s'engager lui dans le jeu. Je m'appelle Clémence Monvoisin, j'ai 35 ans et je porte le projet Facette Festival. Facette Festival, c'est le premier festival qui a été conçu par des jeunes pour des jeunes pour parler de santé mentale dans un cadre festif, déstigmatiser sur les troubles psychiques et ouvrir le champ des possibles pour les jeunes adultes. Ça a été une étape hyper importante dans mon rétablissement, ça a été le moment où j'ai enfin pu mettre du sens dans tout ce que j'ai vécu avec la maladie. Ça a créé du lien entre des personnes qui n'étaient pas censées, qui n'avaient pas l'occasion de se rencontrer. C'est utile parce que ça donne de l'espoir et que finalement l'espoir est peut-être ce qu'il y a de plus utile dans la vie. Je m'appelle Marianne Lenné, j'ai 57 ans et j'ai créé l'Institut médical Simone Veil. Depuis le début de ma carrière, j'ai pris en charge des patientes en demande d'IVG, précoces ou malheureusement plus tardives. Je me suis dit qu'il était possible de créer une nouvelle organisation de soins pour que l'interruption de grossesse reste un accident d'un parcours de femme, mais pas une cicatrice douloureuse pour sa vie. Je suis Colette Casimir, j'aurai bientôt 62 ans. Mon initiative s'appelle Agir pour la sexualité des femmes atteintes du cancer. J'ai été particulièrement choquée de constater que bien des femmes et des hommes ignorent que les traitements du cancer peuvent avoir un impact sur leur vie intime et sexuelle, et cela quel que soit le type de cancer. Faire l'amour, c'est aussi important que manger et que respirer. Il n'y a pas de raison de sacrifier cet élément fondamental de notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...